La Poésie du Centre-Ville La Poésie du Centre-Ville La Poésie laisse cette liberté d'ouvrir les sens qui sont dans le poème. Quand on écrit, on ne sait jamais tous les sens que le poème porte. Et c'est un des avantages du poème, c'est que cette multiplicité de sens, cette polysémie, comme on dit de toute façon savante, cette polysémie permet justement des interprétations différentes. On a beau dire, oh la poésie, qu'est-ce que c'est que la poésie, c'est dur à comprendre, pourquoi on devrait l'écouter, pourquoi on devrait la lire. Et dans le fond, à notre époque, on est à une époque où la société, surtout les médias en général, ont tendance à écarter la poésie en tant que telle de tous les médias possibles. Et on peut se poser la question, pourquoi ? Parce que la poésie, finalement, peut-être, porte quelque chose qui dérange. En le sens où, je crois que chaque vrai poème, et j'estime qu'un vrai poème, un poème qui est le premier et le dernier qu'on écrit, pour moi, chaque poème qu'on écrit, c'est une déclaration de naissance et un testament. Alors, j'estime que chaque poème est porteur de quelque chose qui amène le langage ailleurs que là où on a appris, nous a appris à aller. Le poème amène le langage à un endroit où on ne nous a pas appris à s'exprimer. C'est le défi du poème. Et en même temps, c'est l'ouverture, c'est la liberté. Et donc, une des grandes libertés de ne pas être reçu en tant que poète, en tant que telle, c'est justement, vu qu'on n'est pas reçu, on a la liberté totale. Moi, j'ai décidé de ne pas m'inquiéter du fait de ne pas être reçu en tant que poète, même si j'ai eu un prix en 27 ans de publication, oui, je suis très content de l'avoir eu. Mais de façon générale, le poème n'est pas reçu, ou en tout cas n'a pas d'audience, n'a pas d'écho, de résonance, si tu veux. Et cet avantage, c'est justement de pouvoir encore plus travailler le langage de façon à lui faire dire autre chose que ce que nous a appris le langage de nous dire. Le poème, c'est de faire parler la langue autrement. Et ça, c'est essentiel. Et donc, ce qui est intéressant quand on fait un hommage sur moi, c'est là que je vais entendre finalement des voix qui ont interprété mes poèmes, qui vont interpréter mes poèmes, peut-être d'une façon que je n'aurais jamais entendue. Et je vais être moi-même surpris, découvrir finalement des choses que je n'aurais jamais pensé avoir mis dans le poème. Donc, il y a des avantages, justement, de se regrouper autour, par exemple, d'un auteur, et d'essayer de faire entendre toutes les voix, les interprétations possibles de ces poèmes-là. Parce qu'il y a autant d'interprétations de poèmes qu'il y a de lecteurs, qu'il y a de lecteurs ou de lectrices. C'est cette beauté-là. C'est l'ouverture du poème. À ce niveau-là, je trouve qu'on devrait le faire plus souvent, même. On devrait faire des poètes qu'on aime, on devrait les faire, justement, les faire entendre en diverses voix, et pas seulement des poèmes, mais de tout le monde. Je crois que c'est un chemin pour entendre la voix et le langage d'une autre façon. Maintenant, bon, tu as remporté le prix du gouverneur général. Tu as déjà été en nomination, quelques années auparavant, mais tu as remporté en 2014. Et pour toi, est-ce que c'est comme un jalon, un nouveau départ, ou qu'est-ce que ça marque ? Oui, en fait, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour être très franc avec toi, après 27 ans de publication, j'ai eu aucun prix. Oui, j'étais finaliste en 1995 pour l'Oiseau respirable, mais je n'avais eu aucun prix en 27 ans de publication. Donc, je ne m'attendais à plus rien. Pour moi, ce qui compte, c'est justement, le travail, le poème est un travail, je dirais même que le poète est une espèce de chercheur. Travailler le langage, c'est une espèce de science pure. On travaille avec ce qui a formé notre pensée. Et quand on a un prix, en plus de ce retentissement, on se dit, finalement, il est arrivé quelque chose, c'est-à-dire que ça a été entendu, ça a été reçu. Et c'est toujours, bon, très flatteur. On a beau se dire, oui, c'est toujours une histoire de jury, c'est toujours une part aléatoire. On ne sait pas comment, on connaît l'histoire, on sait comment ça se passe. Mais en même temps, tu te dis, bon, ok. En tout cas, j'ai été complètement enchanté de recevoir ce prix-là, seulement pour l'aspect financier. Pas besoin de demander de bourse. Mais surtout, le fait même d'être reçu, carrément reçu à Ottawa. Pendant quatre jours, on a été à la bibliothèque du gouvernement, on a fait des lectures au conseil des arts, on a été à Ridoor. Mais on a été entouré, je parle de tous les finalistes, de tous les gagnants qui ont gagné, on était sept du côté francophone et sept du côté homophones. On a été constamment entouré, invité, à parler, à communiquer. Il y a eu une attention qui a été portée sur la littérature, de façon générale, qui, je trouve, quand même assez rare de nos jours. Au Québec, il y a des très grands prix de poésie. On le sait, Athanas David, entre autres, et Gilles Corbeil, entre autres, ça, c'est des plus grands prix qu'on peut avoir. Ils sont même plus importants au niveau argent que du prix du gouvernement général. Mais ce que j'ai trouvé de bien, c'est de voir à quel point aussi les relations, justement, avec les autres écrivains et tout ça. On sentait tout à coup que la littérature, même si on sait que c'est un événement construit et monté, qu'on sentait que la littérature avait quand même encore une certaine résonance, si tu veux, dans une société donnée. Et qui est extrêmement importante, parce que, comme je tiens à le redire, si on ne sait pas, si on n'a pas de culture, si on ne va pas vers la culture, si on ne va pas vers les arts, on perd des façons de se comprendre. Le poème est toujours une façon de se chercher et, en même temps, de chercher les autres. Et d'une autre façon qu'à travers le langage quotidien, oral. C'est une façon de faire dire au mot autre chose. Et c'est ça qui est important. Et d'être reconnu pour ça, c'est que, bon, mettons qu'on nous tolère encore. Maintenant, une dernière petite question, rapidement. Quels sont les poètes, disons, à travers les siècles, à travers toutes les civilisations, avec lesquelles tu as le plus d'affinité? Oh oui, ça va être un vrai tour du monde et toutes civilisations et époques confondues. Évidemment, bon, les textes védiques, les Béda, entre autres, les Upanishads, les Taoistes, Lao Tzu, Chuang Tzu, Litzhu, puis tous les poètes, la dénacité Tang, surtout, Lippo et Tufu. Les poètes, bon, un poète de l'île Maurice que j'adore, Malcolm de Chazal, qui est plus du 20e siècle, Fernando Peshoa, portugais, 20e siècle aussi, Georges Cheade, un libanais, et aussi beaucoup les sophistes, Jalaloddinurumi, Attar, à Fès. Ça, c'était plus du 11e, 12e siècle. Poète argentin comme Robert Juarez, et son maître, Antonio Portia. Écoute, Émilie Dickinson, poète états-unienne, et puis évidemment, évidemment, au Québec, évidemment, plein de poètes. Je ne veux pas faire de jaloux, mais il y en aurait plein, plein, plein. Mais de toute façon générale, je pourrais dire que, bon, évidemment, Grand Voix, évidemment, c'est sûr. Et puis, bon, en allant vers Annébert, évidemment, Jean-Marc Desjeans, son Miron. Mais ça m'a pris du temps, quand même, au Québec, parce que j'étais en train de faire mon tour du monde, moi, dans mon éducation politique, pour attendre, pour revenir au Québec. Et puis, après, ça a été, évidemment, de rencontrer les poètes contemporains, dont Miron aussi. Mais François Charon, Jean-Marc Desjeans, Lannine Monette, Jean-Marc Desjeans, 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 On est un tel poète, on limite, mais au fur et à mesure qu'on vieillit, qu'on avance, qu'on écrit, qu'on publie, qu'on a la chance d'être publié, on arrive à un point où on aime encore ce dialogue des différentes voix actuelles qui nous font percevoir des facettes de cette réalité sociale. En fait, je distinguerais, en fait, ce que le poète essaye de discerner, c'est qu'il partit d'une réalité sociale pour faire sortir, faire émaner de cette réalité un réel qui serait un peu plus humain. Je fais une distinction entre réalité admise, concrète, sociale, et un réel, comme disait Novalis, un réel absolu, que d'ailleurs a repris Paul-Marie Lapointe, entre autres, dans son titre. Parce que pour Novalis, c'est mon petit côté romantique qui me reste, pour Novalis, la poésie est le réel absolu, sans être absolutiste ni totalitaire. Mais la poésie a cette faculté d'aller à l'extrême du langage, pour faire sortir quelque chose de l'être, qui dépasse même le langage. Évidemment, c'est sûrement un recueil en chantier. Je travaille actuellement sur mon quatrième tome de mes fragments de journaux. J'ai publié « L'Orange vide », « Puglure dans le journal », c'était mon premier tome. Ensuite, « Les Pluches », « Nouvelles paupières dans le journal ». Ensuite, « Paradoxe de la fragilité », en marge du poème. Là, je travaille sur le quatrième tome de mes fragments de journaux, donc en prose. Les aphorismes, les sentences, les flashs, les impressions, les apoptèques, les confrontations, les dictons, les détournements du langage encore, qui va s'appeler « Chantourner ». Chantourner, E-E-S. C'est le verbe « Chantourner » qui désigne dans l'ébénisterie et dans l'artisanat une façon de travailler une pièce selon un profil désigné. Les chants tournés, surtout parce que l'origine veut dire qu'ils sinuent comme un ruisseau à travers les chants. Ma vie, j'ai l'impression que c'est ça. Je sinue comme un ruisseau à travers la vie. Et c'est comme ces fragments de journaux, c'est comme des éclats, des reflets perçus que j'essaye de retransmettre à travers essentiellement de la prose, qui sont généralement une forme brève comme des poèmes, mais qui sont en prose. Sous-titrage ST' 501